Bonjour Lio, quel plaisir de revoir une légende de païadine de retour à Montpellier. Pour moi, c'était très bien parce que ça faisait 10 ans que je n'étais pas là. Je dois venir pendant 40 ans de clube, mais ce n'était pas possible que le boulot commence au Brésil. Là maintenant, je suis très content ici de avoir les amis, de trouver le clube super. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, je suis très content. Bon, de retour parmi nous pour quelques jours. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je travaille dans un club en Brésil qui s'appelle Rio Branco. C'est un club de deuxième division et ça fait 6 ans, 7 ans que je suis là-bas. J'ai essayé de faire des joueurs, de placer des grandes équipes en Brésil et peut-être ici en Europe aussi. À Montpellier peut-être ? Voilà, on va essayer de parler avec Michel Mézi, le président, pour faire des choses avec le Brésil. Le moment, c'est très intéressant. Bon, c'était il y a un petit moment déjà, mais vous devez vous souvenir de Montpellier. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu à Montpellier ? Oui, la première fois que je suis venu, avant j'étais en Brest, j'étais joué en Brest un an. Après, je n'étais pas bien là-bas parce que le temps n'était pas évident. J'ai retourné au Brésil et après Michel Mézi avec Nicolas, ils sont allés au Brésil me chercher pour visiter Montpellier. Je suis arrivé à Montpellier et j'ai trouvé une ville fantastique, une ville super avec du soleil et des choses comme ça. Et voilà. Et après, j'ai signé le contrat et j'ai resté ici quatre ans. Bon, avant de parler de votre signature, nous on se souvient, il y en a peut-être peu qui se souviennent, mais vous étiez venu en 1983 avec les espoirs du Brésil joué à la Mosson contre une sélection du Languedoc-Roussillon. Voilà. Avant le tournoi de Toulon. Bien sûr, voilà. C'était super. On a gagné le championnat. On a fait la finale, je crois que c'était contre l'Argentina. On a gagné et après, voilà, j'étais une équipe nationale principale. Après le mondial, je suis revenu en France. Vous vous souvenez de ce match amical à Montpellier quand vous êtes arrivé ou c'était un petit stade ? Oui, mais je ne me rappelle pas beaucoup. Mais de toute façon, Montpellier, c'était très important pour ma carrière. Après, je suis parti en Italie, à Dortmund et voilà, c'est comme ça. Bon, le président Michel, ils avaient sorti les grands moyens. On se rappelle tous là de la télévision. Vous avez accueilli à l'aéroport. Le président était venu avec la limousine sur l'aérogare. Vous cherchez et puis ça discutait un peu avec les impresarios. Ils essayaient de vous séduire, non ? Ouais, voilà. C'est assez normal. Et quand tu parles d'un transfert important comme ça, c'est normal que les choses se passent un peu comme ça. Mais après, ça s'est tout bien passé. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir ici ? La tchatche ? Le parler du président ? Non, ce n'est pas le sûr. C'était la ville, c'était bien, le soleil. Le climat, c'était important parce que je voulais rester ici. Après, je suis parti dans une grande équipe comme Dortmund, Juventus, Barcelone, Real Madrid. C'est à mon avis. C'est pour ça que je suis venu à Montpellier. On se demandait tous à l'époque comment la montagne Julio César, dont on se rappelait du mondial mexicain avec ce fameux numéro 14 du Brésil, comment il avait pu déjà atterrir à Brest et puis à Montpellier. C'était merveilleux pour nous ici. Pour moi aussi. Quand je suis parti à Brest, je suis arrivé et je n'étais pas très content parce que le climat n'était pas évident. Pour moi, c'était très difficile. Et quand je suis arrivé à Montpellier, j'étais super content. Ça a tout bien marché. On va faire une petite parenthèse sur Brest. À Brest, vous étiez arrivé avec un champion du monde aussi. Voilà, je suis arrivé avec Georges-Louis Brown, un déferçant aussi. On a joué quatre mois ensemble parce qu'après, il est sorti. Moi, j'ai resté comme un libéraux derrière et voilà, j'ai fait une saison comme ça. Il y a une petite anecdote avec lui. Au début, il avait voulu faire le Cador. Ouais, il a dit que le champion mondial, c'était lui. J'ai dit on va attendre. On va voir qui c'est le champion mondial. Et après, j'ai dit l'entraîneur, je vais jouer du libéraux là maintenant. Et après, elle est sortie. Moi, j'ai resté comme un libéraux. Voilà. Après, il y a Montpellier. Vous arrivez à Montpellier, vous vous souvenez du premier contact avec le public ? Les premiers matchs, comment ça s'est passé ? Ouais, ce n'est pas évident dans ma tête maintenant. Mais c'est toujours bien passé parce que le public et la motion, c'est fantastique. Et c'était chaud, c'était comme ça. Et après, j'ai bien joué aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup Montpellier. Premier match à la motion que vous faites contre Paris, le PSG. Vous marquez ? Ouais, voilà. Ici, j'étais du bel moment parce que j'ai marqué beaucoup de buts. Et l'équipe, elle a bien marché. Et voilà, j'étais très content. Pour cette équipe dans laquelle vous arrivez, vous faites partie d'une défense. Vous vous souvenez un peu comment vous jouiez en défense ? Quels étaient vos partenaires ? Il y avait Nénade notamment ? Bon, il y avait Nénade. Après, la première année, c'était Nénade. Après, M. Amézi, il a mis le remblanc derrière. Et c'était moi et le remblanc, voilà. Et des Acarias. Des Acarias aussi. Et voilà, il s'est bien marché. C'était super. Comment vous jouiez à l'époque ? C'était quoi un peu ? On se souvient que vous étiez... C'était le ticket chic brésilien. Et choc aussi parce que vous étiez un rock, quoi. Pour ceux qui ne vous ont pas vu jouer, vous jouez. C'était comment d'avoir joué Julio César ? Ouais, moi je crois que j'étais cool derrière. Je n'avais pas beaucoup de problèmes parce que je savais de ma qualité. J'avais un joueur vite. J'étais techniquement OK aussi. Je n'avais pas de problèmes. J'étais l'envers brésilien là derrière. On se rappelle d'une phrase que vous aviez dit à l'époque. Quand on vous posait la question, pourquoi vous tâclez jamais ? Et vous aviez dit, mais un défenseur qui est à terre, c'est un défenseur qui ne sert à rien. Voilà. J'avais l'entraîneur au Brésil quand j'étais petit. Il a dit, défenseur, il faut jouer toujours debout. Si tu es par terre, c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai essayé toujours d'être devant. Pas de tâcle, rien. Anticipation, des choses comme ça. Et voilà. Ça, c'est la mentalité que j'étais. Des petits comme ça. Cette équipe de la première année, vous arrivez en 87-88. C'est une des plus belles saisons du club. Avec celle de champion, certainement. Qu'est-ce que vous vous souvenez un peu de ce groupe ? Ce qui faisait sa force ? Je crois qu'on était de très bons joueurs. C'était moi, Laurent Blanc, Stéphane Paye, Eric Cantona, Roger Mi. C'était après ? Oui, c'était après. L'année que je suis arrivé... Vous finissez troisième européenne ? Voilà. Il y a à peine, on a été joué la... On a été joué la... 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 La coupe UEFA. La coupe UEFA. Et voilà. C'était moi, Laurent Blanc, Nénat. C'était... Gégé Bernardé. Gégé Bernardé. Gégé Bernardé. Gégé Bernardé. Ou Pascal Bhaïs. Voilà. C'était une équipe solide. Voilà. Là, on a marqué beaucoup de but. Voilà. Et c'est comme ça. Y'avait l'entraîneur. Y'a rappelle le changement. Y'a revenu Michelotedden. Et voilà. C'était super, c'était... L'ambiance... L'ambiance de la paillade, c'était quelque chose à cette époque hein ? Bah, ça c'est quoi ? Aun Sylvain. On voit là dans les... cas quand vous retrouvez pas chaque fois chaque fois que j'ai joué ici la paillade c'était pour moi c'était un spectacle je voulais toujours bien joué parce que le public c'est c'est fantastique bon vous étiez une idole pour les supporters se souviennent de buts de 40 mètres de belles chevauchées aussi ballons au pied voilà et montpellier c'est ça reste un petit club par rapport à la juve adora mais bon pêle ça vous aura apporté quoi dans votre carrière vous étiez jeune à l'époque ouais bon pêle pour moi c'était c'est pas un petit club c'était un grand club parce que moi je suis arrivé là ici et j'étais j'ai envie de faire une belle saison et après on réussi à faire une belle saison comme ça et après je suis parti la juventus c'est la case de montpellier c'est pas montpellier je le sais il était pas à d'ortomont à juventus c'est pour ça que montpellier m'a tiré dans la main la main histoire de ma carrière c'est très 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 important il y a eu quelques quelques petites passes d'armes avec le président aussi parce que des fois on voyait dans la presse julio on en parle à en italie julio on en parle peut-être en espagne et puis finalement il n'est pas parti julio il est parti que trois ans après qu'est ce qui vous a fait rester c'est le président et vous avez mis les menottes pourquoi pas parce que j'étais bien là parce que j'étais bien je voulais finir mon contrat nicolas il est toujours très gentil c'était c'était bien comme président l'ambiance c'était fantastique aussi c'est pour ça que j'ai resté jusqu'à la fin de mon contrat et après je suis parti normal il était comment ça ce président à l'époque savez vous motiver dans le vestiaire nicolas non il est toujours venu vers chaque match il était là-bas de motivé d l'équipe il était très content avec lui aussi pour pour faire de bons matchs et voilà il fait des spectacles pour le public ici il était très superstitieux ouais vous étiez superstitieux vous non non vous n'avez pas de petite manie d'habitude non non je j'ai travaillé de l'entrée c'est moi la semaine pour jouer samedi et voilà c'est ce tour les joueurs qui vous ont marqué avec et si vous pouvez nous dire un petit mot sur eux quand vous êtes votre période à montpellier il y a eu des stars à l'époque aujourd'hui ce serait plus possible d'avoir des des julio des laurent blanc des mois c'est qui qui vous aura marqué ah parce que j'étais avec des grands joueurs c'est tout c'est très très important ils sont toujours la main tête non c'était laurent blanc stéphane pas et les cantons à roger millard vous avez bien connu disait roger m pouvait lui donner le ballon dos au but de garder les flèches elle partait sur le côté ouais voilà roger c'était techniquement c'était fantastique c'était c'était bien voilà il était presque un joueur brasilien c'est africain comme ça il ya presque la même mentalité marron ma roger c'était un grand jour c'était pour moi c'était super laurent blanc vous pensez qu'il pouvait devenir aussi grand plus tard je suis je suis content parce que le football dans le football aujourd'hui c'est difficile d'arriver où laurent blanc il est il est maintenant je crois que c'est un garçon intelligent un garçon qui est qui a la tête comme ça et je suis très content de d'avoir laurent blanc comme ça vous avez connu aussi eric cantona c'était un sacré tempérament aussi ouais ouais non mais c'était super il était un tempérament comme ça dans le terrain de temps en temps tu vois bon mais dans la semaine dans les polluateurs comme ça c'était dans le vestiaire c'était c'était bien ce gentil garçon de la ville à montpellier qu'est-ce qui est qui vous aura marqué bon c'est pas désagréable c'est une des ouais mais dans la ville montpellier mais je rappelle plus de beaucoup de la gamote de copacabana des boîtes de nuit aussi que j'étais beaucoup voilà j'ai passé quatre ans ici super parce que julio césar c'était quand même le super joueur sur le terrain et on se souvient tous de la classe de cette porche noir et tout quoi voilà ça faisait rêver les gens tout ça ouais moi j'étais content quand j'ai servi j'ai dit à nicolas moi j'ai vu une voiture on a poste comme ça dire mais tu veux un poste je suis président non moins un poste voilà comme ça et voilà il était toujours gentil et et voilà c'est pour ça que je vois cette porsche j'étais j'étais content voilà fini comment cette porsche dans les mains de roger mia et dans un fossé moi je sais pas parce que ouais moi j'ai parti elle est arrivée ici je sais pas qu'est ce qu'il fait nicolas j'essaie de donner roger milan je sais pas roger l'emprunté un peu ouais il a demandé de temps en temps ouais de temps en temps voilà roger julio enfin je fais un tour comme ça mais moi ça va c'était j'ai des bons souvenirs dans le vestiaire vous étiez comment vous étiez plutôt tranquille ou vous apportiez cette joie de vivre brésilienne bon même si on n'en manque pas dans le sud en france ouais mais moi j'étais tranquille parce que j'ai arrivé d'entraînement j'ai fait mon boulot comme ça j'ai parlé avec des joueurs on s'est amusé comme ça mais c'est c'est normal et samedi j'ai voulu tout le temps avec la motivation pour faire des bons matchs et voilà on s'en réussit à faire des matchs ici spectaculaire parce que les anciens quand ils parlent qu'on leur parle de vous qu'on leur pose des questions ils ont oui c'était une star mais il était simple il était gentil était simple et puis il travaillait beaucoup aussi et il garde ce souvenir de vous que vous étiez vous aviez joué la coupe du monde vous étiez au river et vous étiez resté simple vous n'avez pas pris pour un autre alors que c'était un petit club ici ouais on a parlé hier avec michel mezzi aujourd'hui c'est un peu différent non les joueurs c'est un autre mentalité moi je suis arrivé à montpellier pour faire des bons matchs bien travailler et après tout c'est normal moi je parle je parle je parle je parle de la grosse tête comme ça moi je suis je suis joli c'est azar je vois choses comme ça jamais et je suis content de lâcher ici à montpellier de bons souvenirs des matchs spectaculaires du porté l'équipe et une coupe d'europe aussi et voilà je je suis très content parce qu'alba ici nous disait mais quand on l'a vu arriver ce premier jour à l'entraînement julio qu'on l'a vu jouer courir on s'est dit mais on lui disait mais tu dois pas qu'est ce que tu fais ici c'est devrait au real madrid que tu devrais jouer ouais voilà parce que quand tu sortes au brésil en défenseur que tu sortes au brésil il faut jouer une europa ou ici en france en italie ou dans les mains et c'est c'est pas évident parce que je suis le club il vaut des attaquants des méditerranes des choses comme ça et quand je suis arrivé moi j'ai dit il faut que j'ai fait le maximum pour ouvrir les portes les brasiliens et je suis très content parce que je suis arrivé j'ai fait des bons matchs ici à juventus à dortmund j'ai tourné aussi voilà je suis très content il fallait se faire voir aussi d'une manière ou d'une autre dans un club peu importe parce qu'il n'y avait que trois étrangers aussi à l'époque voilà voilà donc il fallait peut-être un club tremplin voilà il m'ont payé pour moi c'était où j'étais là et après je suis parti en italie où il était de grands joueurs il y avait trois étrangers pour équipe voilà comme tu as dit et je suis arrivé en italie et où il y avait franco barezzi il y avait l'automatéus clima de maradona le ryker où il y avait de super étrangers déjà les stars vont comme ça vous et vous les avez côtoyé avec montpellier là pour le premier match de coupe d'europe contre benfica voilà sur le terrain il y avait quelques sacrés défenseurs brésilien et voilà et moi je voulais toujours faire des bons matchs de faire des bons spectacles pour pour appeler à partir bon le spectacle puisque je voulais parler de ce match contre benfica le premier dans notre histoire du club en coupe d'europe ça avait été un peu trop benfica pour montpellier c'était trop dur avec les mozers les ricardos les valdos en face à voir c'est vraiment bénéfique que c'était un gros ce qui paie et pour nous que la première fois une coupe d'europe c'était c'était pas évident c'était difficile mais moi ça va ouais non à l'équipe où elle était pas jeune mais il n'y avait pas l'habitude l'expérience et de jouer la coupe d'europe tu vois et c'est pour ça qu'on on a resté con mais moi ça va c'est des bons souvenirs bon parler tout à l'heure je vous demandais si vous aviez pas des petits rituels des petites habitudes avant les matchs ou pendant les matchs quelqu'un me disait à julio avant chaque match le type quand les joueurs ils vont marcher sur la pelouse elle a touché reconnaître le stade lui se mettait sur le banc et se fumer une petite cigarette n'a pas sur le banc sur le banc que l'on dans nos vestiaires l'exploitateur oui c'est vraiment avant les matchs comme ça j'ai toilette et j'ai fumé une petite cigarette tu vois bon mais là les jours il faut pas faire ça maintenant tu comprends c'est pas du bon mais avant jeu de temps en temps je vais faire ça vous pourriez vous le permettre parce que vous aviez un don de la nature physiquement aussi et vous aviez vous aviez cette base physique pour vous permettre quelques petits écarts à côté ouais ça vient d'où ce force que vous aviez c'était dans les jeunes dans les gens et parce que quand j'étais petit j'ai toujours travaillé j'ai travaillé avec des boulots je fais voilà et la famille c'est tout comme ça tu veux mes petites filles maintenant jolie et la grosse et la jaune mais tu veux que la elle est solide et voilà c'est c'est de famille ça vous aviez toujours évolué défenseur c'était toujours ça pour vous j'ai pas compris ce que vous avez commencé défenseur des petits avant des petits jours jusqu'à à 17 18 ans j'ai joué méditerran et après je suis venu derrière voilà avec 20 ans je commençais à jouer derrière avant j'étais au méditerran comme ça davant les les deux défenseurs comme ça voilà et après j'ai connu j'ai vidéo comme ça des placements sur la place et des choses j'ai dit c'est là qu'il faut que je reste c'était quoi votre mentalité pour quand vous jouiez sur le terrain la façon dont vous rentrez sur le terrain vous disiez il faut que je joue comme ça comme si c'était quoi est-ce que vous jouiez de l'intimidation ou pas parce qu'on sait que les défenseurs et l'attaquant souvent c'est bien c'est psychologiquement physiquement impressionnant vous jouiez de l'intimidation vous n'aviez pas besoin pas besoin on peut pas beaucoup tu vois une fois j'ai rivière je donne un coup comme ça voilà et voilà je suis là et voilà ça toujours c'est toujours bien marché bon pour conclure sur la manière de jouer vous étiez un vrai zagueiro brésilien ouais vrai d'aider ou comme on dit vrai zagueiro se dit en portugais verdadeiro zagueiro brasileiro le vrai défenseur brésilien non et voilà c'était non s'en souvient du zagueiro de 86 et vous ne saviez pas qu'avant de venir à montpellier vous croiseriez la route de certains joueurs avec qui vous jouerez au club et jean-claude le mot vous aviez joué là aux usa patrick cubaine albert rust voilà la finale des jeux olympiques voilà même un william hayache vous jouerez après avec voilà est-ce qu'ils vous chambres un peu des fois avec ces matchs que la france avait gagné le brésil avait perdu vous n'osez pas vous brésil brésil avec la france il n'y a pas beaucoup de chance parce que chaque fois que je regarde brésil ou france c'est le brésil n'est pas la chance parce que on veut en 86 on a été en demi finale je crois qu'un quartier en france on a perdu et avec le jaune aussi et l'équipe jaune est venu ici perdue 82 un an 2002 en france c'était 2008 2006 ouais voilà on a perdu aussi parfois c'est un avec la force au brasil n'a pas pas beaucoup de chance il ya dans le championnat français quand vous croisiez joël batz joël batz vous disiez non je veux pas le voir celui là là mais vous en foutiez non mais c'est pas ça le batte je n'ai pas arrêté mon père l'attire voilà moi battu j'ai frappé le poteau et les mêmes pas bouger bon c'est moi qui j'étais j'ai toujours bien traîné je vous frappé là du côté du côté droit oui je frappé très bien mais c'est c'était un peu un peu trop de côté mais ça va c'était un très bon gardien aussi qu'est-ce qu'il a manqué cette sélection de rêve du brésil des icos des socrates falcao ouais parce qu'est ce qu'il a manqué pour gagner quelque chose moi je crois que on peut la mentalité européenne on peut parce que on avait bien joué on a marqué en zéro et après on était pour faire le deuxième but aussi dans la prorogation le kakuziko l'a frappé batz et pénalty voilà je crois qu'il a augmenté un peu de mentalité européenne c'est ça avec le foot français vous avez pris votre votre revanche quand vous entre guillemets quand vous gagnez la coupe avec avec le mhc avec la paillade en 90 c'était quelque chose d'exceptionnel cette coupe de france c'était à paris dans la fin de voir c'était super parce qu'on a fait des matches avant à saint etienne des choses comme ça c'était incroyable défensivement on a on a la super joué moi laurent blanc stéphane et stéphane paille au bas parce qu'à base on était super c'est cette image là j'ai souvenu bien parce que la finale à la fin de saint etienne la finale pas beaucoup mais sainte etienne et les m'a marqué beaucoup parce qu'il pleuvait beaucoup preuve et beaucoup voilà on a bien joué c'était difficile on se souvient que vous aviez été un rock que l'oran a été exceptionnel si albert ruste aussi infranchissable vous il ya un ballon qui va en l'air vous allez à la tête vous faites bousculer vous finissez les fesses par terre mais vous étiez allez quoi ouais voilà c'était ça la paillette de l'époque à quoi je rappelle le rappel j'étais parler avec les gars j'étais le match je sais pas c'est quoi le match ici que je viens pas sur la bouche comme ça j'étais comme ça à brest ce qu'on a ici mais contre brest voilà j'étais la bouche comme ça et j'ai j'ai continué je jouais jusqu'à la fin du match non tout ça c'est pour le public c'est là là pour le public et pour le nicolas et les amis de l'équipe des choses comme ça et c'est important de temps en temps tu fais des choses comme ça pour pouvoir voir la mentalité la motivation et voilà avec aimé jacquet qui allait devenir champion du monde après mais après avoir très mal commencé alors que c'était montpellier héros avec des héros et voilà les superstars presque on vous vous étiez favori presque pour le championnat avec marseille bien pourquoi ça n'a pas marché au début je sais pas quand on arrive au l'entraîneur et change un peu de mentalité il ya des manières différentes de travailler jusqu'à ce que tu reprends de la mentalité ça se passe un peu du temps et et après là on sait s'est bien marché on s'en parle entre nous comme ça des joueurs il faut qu'on fait quelque chose comme ça sur la place et voilà on s'est bien réussi on a fait un bon championnat michel disait que l'équipe était déséquilibrée il y avait trop attaquant et vous arrivez vous aviez du mal en défense à trouver l'équilibre dans l'équipe voilà c'est pour ça que michel arrive à même si elle arrive appelé les ajustes comme ça le point laurent blanc ici derrière par a juste un petit peu et voilà et après ça tout bien marché ça a de suite fonctionné avec laurent blanc c'était facile de s'entendre très bons joueurs mais c'est techniquement c'est parfait c'était un joueur qui jouait du méditerran le méditerran a techniquement c'était parfait il était grand bond de la tête comme ça c'était parfait bon il sorti des balles derrière c'était super avec moi louis pascal le choclo le casier aussi qui a joué de côté gauche c'était super c'était complémentaire parce qu'il y avait deux super techniciens au centre et de mais voilà c'est c'est normal ça il faut comprendre il faut il faut faire la mariage parce qu'il y a tout tous bien techniquement c'est difficile c'est parce qu'il va voir des problèmes à pascal et l'été défensivement c'était super et l'occasion aussi défensivement c'était c'était parfait bon quand ça s'est passé pas trop bien vous avec vous disiez à pascal ou franck l'occasion mon léga il faut y bien sûr voilà quand il faut sortir avec le ballon tu donnes à bord le remblanc pour sortir d'ici du grand et voilà il s'est toujours bien marché comme ça c'était michel qui était heureux de de vous voir un de retour c'était il était comment humainement et puis avec les joueurs à michel était toujours là toujours quand tu parles du montpellier et tu peux pas avoir tu rappelles du michel mesi et louis nicolas c'est mon pilier pas tous les deux c'est moi je veux pas mon pilier s'il ya pas michel mesi louis nicolas tu vois et moi j'étais très content hier de le voir ah pour moi oui parce que sont deux personnes dans le football que c'est incroyable avec le coeur avec la motivation de de technique moi monsieur mesi connaît beaucoup nicolas aussi ça fait michel avec le vestiaire il était comment comment il vous motivez comment il vous prépare c'était quel type d'entraîneur non il était bien il était dur il était dur comme ça et après les joueurs les respecter beaucoup parce que monsieur mesi aussi il était un grand joueur et voilà et ça pour nous c'était important voilà moi je suis arrivé à montpellier j'avais 24 ans je suis resté jusqu'à 27 28 ans et pour moi monsieur mesi c'était une référence c'était un gars super quand il parlait tous les joueurs l'écouté des choses comme ça et c'était bien et après c'était gentil qu'est-ce que vous demandez à vous qu'est-ce que demandez à julio n'aujourd'hui on va faire un bon match j'ai dit oui bien sûr on fait un bon match et après je reviens de l'enterran j'ai fait mon boulot et voilà j'étais content lui aussi j'ai jamais c'est normal que de temps en temps tu fais des défauts comme ça ça se passe des choses du pas très bien joué c'est normal mais dans le championnat tour je crois que j'ai j'ai bien joué j'étais j'étais un super défenseur ici à Montpellier avec Laurent Blanc vous étiez la meilleure charnière de france pas de france je crois d'europe parce qu'il y avait pas de défenseur comme ça et donc qui après Laurent Blanc est parti là à Napoli et moi je suis parti à Juventus et donc je crois que défensivement c'était l'Europe c'était la mire et après je suis parti à à Juventus j'ai joué avec Jürgen Kola l'allemand et là c'était la la plus importante et qui est double défenseur qui avait en Europe c'était moi et Jürgen Kola mais Laurent Blanc aussi c'était super joueur pour conclure Montpellier le chapitre Montpellier si vous aviez un but dont vous vous rappellerez toujours et un match aussi dont vous vous rappellerez toujours c'est lequel lesquels qui viennent ici à Montpellier je crois que c'était un match c'était je sais pas c'était à Nantes et on entre ici contre Chochot que j'ai frappé au but de 40 mètres je sais pas moi je crois que c'est comme ça c'est les deux matchs je crois à Nantes il y a Chochot ici dans la maison c'est le match qui j'ai j'en rappelle très bien et de la fête qui a suivi la coupe de France qu'est-ce qui vous l'équipe de France pour nous c'était la fête après la coupe de France voilà la fête toujours chez Nicolas et ouais bien sûr Nicolas c'est c'est le brasilien Nicolas c'est le brasilien avec la motivation le caractère la personnalité le cœur des choses comme ça c'est il est toujours donner des meilleures choses à le joueur tout ce qu'il peut faire il fait pour que tu restes tranquille et que tu peux faire des bons matchs voilà ça c'est le président Nicolas il a essayé de vous garder un peu plus longtemps ou il a dit allez Julio c'était difficile parce que quand j'ai fini le championnat quand j'ai fini le championnat en 94 je crois 93 je sais pas à Montpellier c'est 89 90 la dernière saison voilà 90 la dernière et après il y avait Juventus Barcelona et Real Madrid je pouvais pas pas garder voilà c'est pour ça que je me lâchais partir parce que j'avais la fin du contrat aussi non c'est voilà c'était pas possible à l'époque pourquoi la Juve alors et pas le Barça et le Real parce que dans l'Italie il y avait les plus grands joueurs de quoi j'étais dans l'Italie c'est pour ça que je voulais partir l'Italie je dis non je venais à l'Italie que les plus grands joueurs sont là-bas et voilà je suis arrivé un peu comme ça les gens disaient mais ici l'Italie il y a beaucoup de défenseurs italiens des égouts italiens comme ça j'ai dit ok on va attendre on va voir après la première année j'ai fait le championnat super c'était une au début c'était une Juve qui était en reconstruction quelques années après la Juve de Platini ouais voilà c'était le changement voilà changement vous êtes arrivé à de belles choses ouais on est arrivé de belles choses on a gagné la coupe d'Europe oui et voilà et j'étais dans le 10 meilleurs joueurs d'Italie j'étais avec Maradona, Careca, Clisman, Lotto-Matteos, Gulliti, Raika, Barezi, Maldini, Tassotti ça faisait rêver ce calcio à l'époque ouais c'était les meilleurs joueurs c'était là-bas et c'est pour ça que j'ai voulu partir l'Italie c'est le les plus beaux souvenirs de votre carrière ces moments dans le calcio avec tous ces joueurs c'est cette Juve d'être un grand joueur à la Juve c'était bien parce que la Juve c'était un grand club mais dans ma carrière c'est Montpellier et après à Dortmund parce qu'en Dortmund je suis arrivé c'était un petit club comme ça et il y avait un petit stade et la première année que je suis arrivé on a été gagné le championnat la deuxième année aussi en 4 ans on a gagné tout et après ça c'est d'autres m'aujourd'hui c'est bon c'est pour ça que je suis content parce que j'ai participé des évolutions de cette équipe la reconstruction de la Juve de la construction de Borussia de Montpellier voilà que des belles aventures voilà c'était bien parce que les gens disent les brésiliens les brésiliens des marques comme ça ça c'est du joueur brésilien et fait de bons espétacules et fait des choses bien dans le terrain et après il y a un peu de mentalité un peu de comme ça c'est normal mais là maintenant il a changé beaucoup la mentalité du joueur brésilien c'est pour ça que je crois que il y a pas de gros talent en brésilien parce que il joueur il faut lâcher les propres qualités se dit ah tu fais pas ça tu fais pas ça il faut que tu fais comme ça c'est pas moi je suis j'ai pas c'est moi c'est bon donc il faut lâcher c'est normal qu'il faut de temps en temps il faut avoir des règles de choses comme ça de respecte de profissionalisme ça c'est non mais de temps en temps il faut tu veux une équipe que c'était tu pônes Sócrates tu pônes Zico Falcão Toninho Cerezo Oscar Júnior Edinho Careca Júlio César de gros talent c'est bon l'équipe national elle t'est 10, 15 joueurs que c'était super et là maintenant c'est difficile tu pônes un Neymar Neymar après après les autres sont sont normal là aujourd'hui dans votre le club où vous êtes aujourd'hui c'est quoi les conseils que vous donnez justement pour changer ça alors là il faut travailler il faut lâcher il faut faire les basiques et normales des techniques des choses comme ça mais il faut lâcher la créativité du joueur tu peux pas dire ah mais fais pas ça il faut que tu fais comme ça voilà tu lâches la créativité comme ça et après tu tu prends la remise sur place comme ça tu ajustes un peu il faut lâcher la créativité du joueur c'est pas il faut pas aujourd'hui ah non il faut que tu viens comme ça il faut que tu cours derrière cela voilà si j'ai la qualité pour pour être devant il faut la profiter devant devant pas venir derrière ici pour pour les défenseurs c'est est-ce que le le montpellier de 2012 champion de france avait de cette créativité est ce que vous l'aviez vu jouer est ce que vous suiviez le mhc quand il était champion moi j'ai vu j'ai vu et j'ai joué très bien c'était une équipe jaune un signe qui est là même joué oui collectif c'était bien bon les mentalités du collectif c'était c'est tout souple je venais de chaque bate de temps en temps que les joueurs l'arrivée et donner le ballon comme ça ils sont bien joués et donc j'ai regardé de temps en temps qu'est-ce que vous avez ressenti de moment montpellier a été champion quand vous avez vu que louis nicolin était champion de france que moi je vois j'étais content j'étais très content parce que nicolas les les mérites ça parce que tout ce qu'il fait à montpellier que le club c'est pour lui c'était j'étais très content vous pensiez qu'un jour montpellier pouvait être champion c'est difficile je n'ai jamais pensé parce que roger miens la première année où vous êtes arrivé il avait dit si le championnat avait duré cinq journées de plus ou même trois journées de plus on aurait pu être champion bien sûr on avait une bonne équipe et mais c'était c'était difficile et là maintenant quand 2012 c'était une équipe jaune ils sont bien joués il a pris des équipes que c'était information aussi il est plus de mon psg qui a tenté en temps de reformuler de tout comme ça ils sont profité et voilà ils sont bien joués tout le monde de cette saison parle de victorino hilton parce qu'il est de sa longévité à ce niveau à son âge qui joue aussi bien ça a été quoi le secret le bout de votre longévité et pour vous aviez toujours l'envie de jouer vous avez déjà été fatigué de jouer ou non jamais parce que je suis fait fatigué aujourd'hui je regarde j'ai dit quoi écoute un garçon le jour voilà dans le match normal il ya 95 minutes 90 minutes si tu joues avec le ballon comme ça 70 minutes c'est c'est trop le jour maintenant il est camp comme ça et touche le ballon j'ai baille ils sont pas préparés pour c'est pas normal pas s'entraîner tous les jours et après tu es arrivé dans le terrain tu es tu as mal les camps comme ça d'un et vous pourquoi vous avez duré c'était quoi le secret parce que j'ai bien traîné force de la nature 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 moi j'ai bien préparé aussi dans la semaine j'avais comme je dis la maintenance j'ai dit à hilton et lito écoute moi vous avez deux heures par jour d'entraînement c'est rien tu fais deux heures bien après tu arrives à la maison tu as huit heures pour reposer et ça ça dure dix ans ou quinze ans après c'est fini avant j'arrivais avec les sacs ici à Montpellier j'arrivais avec les sacs pour l'entraînement avec mes affaires j'ai fini l'entraînement j'ai porté la maison les affaires pour tourner comme ça il n'y avait pas les structures comme ça j'étais très content là maintenant les jours il n'y a pas de problème il faut bien jouer vous auriez aimé jouer dans vous entraîner dans un complexe comme ça où c'était je reste la journée là bas pour s'entraîner c'est différent avant avant c'était différent aujourd'hui tous les jours il ya tout ce qu'il faut qu'est ce qu'on peut souhaiter à julio césar pour le futur je sais pas j'ai toujours travail avec le ballon là maintenant j'ai cette équipe en brésil qui ça fait six sept ans que je suis là et j'ai fait du tout en europe comme ça j'étais en Italie en Allemagne là maintenant je suis ici à Montpellier je vais vous parler avec mesi Nicolas pour essayer de faire des choses avec le brésil de porter du bonjour aux jeunes et voilà c'est ça que j'ai envie de le faire je suis content et j'aime beaucoup le foot tout ce que j'ai tout ce que j'ai à maintenant c'est c'est le foot qui m'a donné non je voulais dire merci parce que j'ai passé de 4 ans ici super j'étais content j'étais avec les publics Nicolas les joueurs des choses comme ça j'ai je suis content je voulais dire merci pour tout à Montpellier, c'est ce que je dis est important pour moi. Amain Car博ier putt c'est le Sous-titrage Société Radio-Canada